ok 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 c'est parti en freestyle non je rigole je rigole vous avez cru que j'avais parti en freestyle rap les gars et bah non on s'en bat les couilles on est là pour parler crypto les gars donc tout simplement voilà je vous mets une petite vue là sur le discord mais le but c'était qu'on aille un petit peu commencer par checker un petit peu ce que j'ai rt sur twitter profitez-en les amis ceux qui tombent sur le replay comme ça par hasard sur cette chaîne ils ont obtenu encore une chaîne crypto me casse les que avec ses cryptos non mais les gars on est là pour parler entre amis crypto vous voyez ce que je veux dire on n'est pas là pour faire les spécialistes bien sûr qu'il y a des spécialistes je vais vous les présenter plus tard mais moi tranquille je suis pas là pour vous prendre la tête tout de suite là on est là pour faire un petit tour crypto tranquille ce soir c'est un live chill je pourrais aller guetter les anciens replay on vous a présenté pas mal de choses on vous a présenté sauraire on vous a présenté voilà quelques quelques petits trucs et énorme n'hésitez pas à vous abonner en tout cas trêve de plaisanterie voilà n'hésitez pas à vous abonner il y aura il y aura plusieurs replays que vous pourrez que vous pourrez taper si vous loupez les lives c'est pas grave et en tout cas voilà on va parler de plein de choses on va analyser des signaux on va regarder des shitcoins moi je vais vous partager quelques shitcoins sur lesquels j'ai investi on va regarder ensemble comment ça évolue et puis bah tout simplement regarder un petit peu les mouvements actuels moi je me suis mis un peu sur Bybit pour découvrir un peu tout ce qui est trading oulala ça chute fort les amis là on a cassé le triangle les gars ohlala j'avais pas vu tout ça Ethereum c'est pareil attendez les gars attendez parce que là ça peut partir en couille on va se mettre sur le BTC USD alerte 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 les gars alerte Bytrex il est là et oulala ça a cassé ça a cassé et là les gars théoriquement on devrait avoir une cible bah tout simplement qui devrait être qui devrait être comme ça donc potentiellement cassure là moi je dis alors c'est vrai que il y a pas mal de fake de fake break out vers le bas tu vois en fait en gros des fois le cours il va chercher des liquidations il y en a qui ont mis des shorts donc il va chercher des liquidations il y en a qui ont mis des longues il va chercher des liquidations pour pour liquider tous les longues donc là ça descend de ouf et au moment où tout le monde se dit ça va shorter etc tu vois du coup ça remonte et ça pète à la hausse donc là il faut guetter si on n'est pas dans un mouvement tu vois de liquidation donc je sais pas trop comment ça se passe on va voir ça ça va être agueté jusqu'à 2h du matin là je pense que pendant 2h il va y avoir du mouvement alors j'ai pas les volumes fais voir attends déjà là en daily ça c'est mon petit indicateur que j'ai chopé un petit truc sympathique ouais donc là on n'y est pas encore c'est bériche là voilà grosse bougie rouge de pétage je vais mettre ma cible à côté la cible normalement c'est ça mais ouais si normalement c'est ça ça c'est la cible donc on va la mettre là et ouais bah en tout cas possiblement que ça pourrait descendre tout en bas quoi enfin genre je sais pas mais là normalement on a des zones de support donc on devrait d'abord aller chercher le support à 30k mais voilà il y en a qui vont shorter ici là c'est des signes de short on va voir on va voir qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est une liquidation de long pour tous ceux qui pensaient que ça allait péter le triangle à la hausse et du coup qu'on vient chercher les liquidations pour repéter la hausse ou est-ce que vraiment là il faut shorter là je sais pas du tout là on est vraiment dans des périodes d'incertitude j'aime pas trop ça des périodes bériche normalement là le triangle on y est rentré par en haut donc triangle de continuation normalement c'est péter à la baisse enfin plus de chances que ça pète à la baisse on va voir tu vois peut-être qu'il va faire la moitié de la cible peut-être que je pourrais shorter je pourrais peut-être faire un short en tout cas voilà le but c'est pas là le but c'est de surveiller un petit peu faudrait voir un peu les volumes attends non c'est pas ça c'est au niveau des indicateurs template non c'est où c'est là hop on va rajouter les volumes parce que je les avais enlevé je sais plus pourquoi bon on va se mettre en une heure là on voit qu'il y a clairement du gros volume ça y est ça pète est-ce que ça va remonter réintégrer ? franchement les mecs si ça vient réintégrer le triangle il y a de fortes chances que ça pète du coup à la hausse là on pourrait faire comme ici vous voyez là ici là bon moi je dis que c'est Elon Musk mais ça a profité quoi c'est tout le monde tout le monde en a profité le marché il a liquidé des longues et Elon Musk il a aidé quoi il y a poussé mais là on va voir si ça vient rebaisser encore au-delà des 33k non franchement moi je dis que là on pourrait shorter faire un beau short là j'ai pas calculé mais ouais déjà il y avait 5% tu mets un petit levier j'avoue j'ai envie de shorter avec un levier j'ai grave envie de shorter avec un levier là je suis en short x2 je vais me mettre en x5 x10 hop or the price on va mettre à 34k quantité après je suis en SDT non je voulais être en USD moi alors attendez déjà je vais remettre un peu de musique parce que des fois quand je fais des petits merde je vais ouvrir le son des fois quand je fais des petits silences tu vois c'est quand même mieux d'avoir un petit peu de 11 derrière en fond je sais pas comment ça se passe du coup pour le son est-ce que c'est bien réglé parce que moi j'avais pas fait les réglages avec le son que je mets en fond derrière en tout cas là j'ai envie de shorter ça il est déjà passé en dessous là mais c'est mieux avec USD quand même bon vas-y je mets au market et en quantité on va mettre bah tu sais 100$ moi je mets du 100$ on va on va shorter et on va guetter ça et on va guetter là le temps que le temps que je fasse le live vous voyez là ça remonte donc du coup je suis pas bon là 34 000 on va voir si ça perd sur 34 000 on va voir donc moi je suis rentré à 33 949 faut pas qu'il remonte à 37 000 en tout cas pour pas que je me fasse liquider ma position et que je perde bah que je perde mais je sais pas combien là du coup ça a été calculé en fonction de ce qu'il me reste sur mon compte je crois j'ai à peu près 1000$ donc là 100$ j'ai mis un x10 faudra calculer combien ça a assez de pourcentage pour faire de 34 à 37 500 bon en tout cas on va voir je vais laisser dérouler un petit peu on reviendra dessus un petit peu pendant le live ça ça va être drôle donc du coup l'idée c'était de regarder un petit peu ce qui s'était passé dans les news on va voir là que ça s'écroule donc on va voir si ça juste à liquide ou si ça fait vraiment une cassure à la baisse moi là c'est ça qui m'a vraiment 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 intéressé de ouf alors je sais pas si si vous l'avez vu passer mais c'est genre c'est juste un délire ça c'est vraiment un gros délire les gars parce que genre en fait ça nous montre clairement que en gros le bitcoin il peut atteindre entre 300 000 et 500 000 enfin c'est quand même un délire les gars là là c'est toutes les phases qui ont été identifiées et on a les différentes phases vous voyez la zone verte la zone je sais pas comment ils appellent ceux qui suivent en gros tu vois là t'as les grosses phases les gros rectangles c'est les grosses grosses phases les leaders les premiers followers les premiers entrants les early adopters on va les appeler là c'est la family les amis smart money donc là c'est quand même des investissements intelligents tu vois parce que tout le monde se met dessus et tout on voit que ça marche et quand tout le monde se met dessus les pays ils suivent avec les institutions il y a marqué les milliardaires jaloux qui arrivent trop tard tu vois mais en tout cas voilà l'idée c'est ça et dans chaque dans chacun de ces gros gros cycles bon ça les gros rectangles franchement je les prends pas en compte tu vois parce que c'est ça c'est cyclique tu vois après à terme tu vois on rentrera dans d'autres cycles plus loin plus tard bref là vraiment on est quand même sur un modèle où genre tu vois on a un premier on a un premier bull run qui est identifié là avec ça c'est je sais pas donc ouais non phase de consolidation pardon ça c'est la première phase de consolidation d'entrée des gros rectangles là le gros bull run donc là il dit qu'on est là en gros il dit qu'on est là sur le premier gros bull run qui a été en 2017 ici mais quasiment inaperçu tu vois et là où on a vraiment eu une vraie un vrai bull run en double temps on en triple temps on peut le dire tu vois c'est ici quoi c'est 2013 vous voyez le bull run 2013 là il compare en fait la période où on est ici il la compare à ici en 2013 tu vois et qu'après paf ça explose là ici tac paf ça explose bon un peu plus un peu moins de manière raide mais voilà l'idée c'est ça en gros donc bon après après une fois une fois que tu une fois que tu passes là cette première vitesse de bull run on enclenche la seconde qui est là aussi et là ici c'est la phase d'euphorie c'est nous c'est là où on doit prendre nos profits vous voyez c'est quand on rentre dans cette phase là qu'il faut prendre les profits donc là en gros il dit quoi nous on est là donc après j'ai pas de règle exactement pour arriver à peu près à la bonne truc mais là on est donc 2021 moitié de 2021 tu vois on est ici et il dit que en gros ça va repartir et que vraiment 2022 là on va avoir notre deuxième vitesse notre deuxième bull run gros bull run d'enculé qui va nous ramener à 75 000 et grosse correction comme après chaque bull run grosse correction donc tu vois début de l'année 2022 tu vois un peu comme comme ici en 2017 tu vois ou 2017 il avait corrigé donc en gros les phases correspondent tu vois avec les périodes genre ici c'est la fin de l'année 2022 tu vois et grosse correction on rentre en beer market en gros là ici c'est les beer market et là c'est les les fins de beer market de stabilisation tu vois gros beer market bon là ici cette zone là de transition tu vois et elles sont chelou parce qu'il les a mis en bleu parce qu'à mon avis il ne sait pas les identifier tu vois mais on aurait pu décaler le truc et commencer la zone bleue ici tu vois je ne sais pas trop mais en tout cas là quand on voit ça c'est vraiment un délire et ça ça suit ça ça suit ça tout se recoupe avec les cercles de Fibonacci les extensions de cercles de Fibonacci avec le Bitcoin Rainbow là attends je vais vous montrer ça parce que si vous n'avez pas vu c'est quand même incroyable c'est vraiment incroyable les gars regardez ça c'est juste un délire donc là quand même tu vois il nous montre que la zone ici bon c'est pas c'est une fonction du coup c'est pas linéaire la progression mais ici tu vois quand même tu as les 50 000 donc on a atteint tu vois il n'y a pas longtemps ici là enfin on a atteint les 64 000 donc au dessus à peu près ici là et les 100 000 ils sont là et on va y arriver easy les gars parce que si on reprend ça là et qu'on le recolle ici on va monter là les gars là en fait la première petite là la maxi correction la grosse tempête que tout le monde a vécu en fait c'est la toute petite correction qu'on voit ici et ça pourrait être similaire à ce qu'on retrouve ici par exemple ou alors ici tu vois parce que après du coup les volumes c'est pas les mêmes tu vois mais tu vois on pourrait être juste là quoi et tu vois c'est un délire bah non là j'avoue je dis de la merde parce que là ici ça s'arrête à 2021 donc tu vois nous on est censé être là en fait on est censé être là tu vois il y a eu ça comme ça et la correction et on est par là tu vois on est revenu à 30 000 on est par là en gros voilà pardon excusez moi mais bon peu importe c'est pareil au final là c'est une grande échelle une échelle énorme au final tu dis que même si on fait ça comme ça on revient là on va revenir là les gars et là c'est au dessus de 100 000 donc là les gars je vous le dis 2022 les 100 000 avant la fin de l'année 2022 on aura atteint les 100 000 on aura dépassé même les 100 000 donc ça il faut juste se le dire il faut juste se le dire c'est une évidence les graphiques ils sont trop intéressants bitcoin rainbow price chart tu vois là on est à jour vous voyez là c'est celui qui est à jour en plus on est là grosse correction et en fait ça pourrait être la même chose que ce qu'on a vécu là grosse montée grosse correction là grosse montée grosse correction et là encore plus grosse montée de ouf et là carrément il a dépassé le chart t'imagines là ici il est venu coller tu vois pile poil et là théoriquement si on repart et qu'on arrive voilà vers octobre novembre 2021 on pourrait atteindre les 160 000 les gars regardez la projection elle est dingue regardez la projection elle est dingue ça va si on remonte vite là comme ça là là ici là fin de l'année 2021 on éclate tout on éclate tout les 100 000 ils sont où les gars les 100 000 ils sont là là ils sont au dessus là c'est à côté là sur ce graphique si on met l'ensemble vous vous rendez compte ou pas les gars je sais pas en fait je sais pas s'il y a plein de gens qui calculent ou pas mais c'est vraiment un délire les gars bref en tout cas ça c'est un indicateur parmi d'autres il y a les trucs tu vois les échelles logarithmiques non linéaires de rédaction tu vois enfin ça se vérifie moi je suis pas matheux mais clairement voilà il y a il y a des choses qui sont corrélées quand on se rend compte que les choses arrivent à se cohérent à être cohérentes etc que par le passé ça a payé sur certaines choses en majorité ou sur un ensemble moi je dis les gars faut pas négliger faut pas négliger les indicateurs après il y a pas d'indicateur magique mais pour le long terme il y a des choses qui sont très 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 rassurantes les gars en tout cas moi je voulais partir plus aller voir mes petits mes petits même coins shit coins vous appelez ça comme vous voulez moi je préfère appeler ça des mêmes coins parce que au final en vrai les gars en vrai de vrai shit coins c'est péjoratif alors qu'il y en a qui sont très très bien la cum rocket au début c'était un shit coin là c'est plus du tout considéré comme un shit coin sur coin market cap coin list tout ça il arrive d'être dans des tops donc bah tiens ça tombe bien on va aller vérifier un petit peu ce que ça dit voilà le cum il est là le cum rocket les cum ils sont là vous voyez ça range en fait il y a Elon Musk qui a fait un tweet ça a pumpé et là ça range là si vous voulez regarder un petit peu ce qui a été fait avant il y a eu un ATH quand même qui a été qui a été atteint il y a eu deux tops quoi on va dire là autour de 0.25 donc même avant je crois que c'est si on regarde là en 15 minutes je crois qu'il y a une mèche ça a mèché à 0.35 les gars donc là l'ATH de 0.35 il a été atteint et un ATH qui a été déjà touché deux fois vous savez ce que ça veut dire c'est un ATH qui est fait pour être redépassé les gars regardez moi comme elle est belle cette courbe elle est pas belle cette courbe du cum les gars là ça va revenir comme ça si vous voulez rentrer dessus vous rachetez un peu par là et c'est parti après ça va plus redescendre plus bas que le 001 ça va plus redescendre plus bas que ça les gars donc et franchement il y a de quoi faire il y a de quoi faire les amis regardez même si vous rentrez ici il y a un petit 200% 250 300% à faire si vous attendez on sait jamais ça va peut-être pas redescendre par là mais si ça redescend là les gars regardez il y a du 1000% à faire sur commise là quand il y a eu le crash là il y en a qui ont racheté ici pas moi parce que moi j'avais déjà racheté à peu près ici c'est où que j'avais acheté non j'avais racheté ici moi et au final ça a bien chuté j'avais rien pour racheter donc j'ai pas pu racheter j'avais investi sur d'autres trucs j'étais un peu bloqué donc du coup après entre temps j'ai refait des profits et tout bah justement sur le commise et j'ai pu prendre des profits ici donc c'est bien j'avais mis 350$ je suis monté à 2000 j'ai récupéré 800 là il me reste pas mal de commise je garde pour que justement ça puisse se renvoler moi clairement je hold moi les commise les gars je vous le dis je hold vous voulez aller voir c'est quoi derrière les commise les gars vous savez ce que c'est les commise je sais pas si dans le chat vous pouvez répondre ou autre mais les gars les commise je vais vous montrer c'est quoi le projet vous allez péter un câble ils ont une marketplace avec des NFT des NFT donc des des non-fungible tokens c'est à dire des oeuvres d'art on va dire numériques sur lesquelles tu vois on peut avoir une propriété qui est marquée sur la blockchain donc NFT marketplace déjà leur site ils l'ont refait il est tout neuf ils ont carrément leur propre swap les gars cumswap.comrocket.io là vous connectez avec trust wallet vous tapez cette adresse là dans trust wallet ou dans metamask et vous arrivez direct vous connectez tout ça et direct moi j'utilise mais personnellement j'utilise trust wallet j'ai pas trop confiance en metamask j'ai eu des trucs de sécurité chelou et tout tout le monde utilise ça je j'ai pas confiance je préfère trust wallet et trust wallet tu arrives tu tapes l'adresse tu fais connect wallet tu sélectionnes trust wallet ça te connecte direct à ton portefeuille à tous tes portefeuilles ton multi wallet et tu sélectionnes avec quoi tu veux investir t'achètes tes commises il y a 10% de frais 5% sont reversés à tous ceux qui détiennent déjà du commise et 5 autres pourcents sont brûlés je crois ou reversés dans les liquidités non non pardon il y a 5% de frais et c'est 2,5 pour le holder et 2,5 qui sont brûlés voilà token déflationnaire du coup et on va vous montrer la petite marketplace oui je suis né oui je suis né dans les années 1980 remember me parce qu'évidemment c'est un truc de hook mais moi vu que ma chaîne elle est pas pour les enfants donc voilà ah oui il veut qu'on se connecte avec metamask c'est vrai ah mais je peux pas voir faut que je me connecte ok d'accord putain il est relou bc oui ok theratic with a ledger account metamask ouais bon voilà bref donc là normalement je peux accéder à la marketplace please connect with metamask to see the nfts voilà c'est bon voilà donc là je sais pas si vous voyez bien on va mettre en plein écran déjà mais en gros vous voyez ça c'est c'est leur marketplace avec des nft quoi je sais pas si si au final enfin j'ai pas vu que j'en ai pas acheté je sais pas trop mais en gros il y en a c'est celui-là écoute que là c'est juste une illustration j'ai l'impression collectible mais il y en a il y a des actrices en fait qui ont été démarchées par par comme roquette et derrière qui enregistrent en fait des scènes exclusives et donc à terme les les actrices vont pouvoir mettre comme dans only fan mettre du contenu exclusif qu'on pourra acheter avec des scènes exclusives là typiquement là je sais pas je peux faire play vidéo c'est une carte apparemment bon ça galère à charger là je sais pas pourquoi mais bon apparemment voilà là ça c'est un gif on dirait ça c'est une carte à collectionner Stormtrooper juste une photo tu vois les meufs après elles font des photos elles les mettent sur des cartes pour l'instant il y a essentiellement des cartes tu vois mais après je sais pas il y a play vidéo ouais ça doit être la vidéo qui tourne à mon avis donc toi tu achètes ça en gros donc quand même 4 WBNB 4 BNB sachant que 1 BNB là où il est autour de 400$ tranquille quoi 1600$ pour acheter ça qui tourne tu vois ils sont déter après c'est pour ceux qui ont de l'oseille tu vois qui ont fait de l'oseille dans les cryptos et tout mais c'est des trucs rares à collectionner quand en gros ils ont pas beaucoup donné elle a 1000 BNB mais c'est une grande malade tu veux voir ça Michelle Hart la meuf elle a 3000 followers elle croit qu'elle va vendre son truc non mais c'est n'importe quoi tu veux voir replying Elon Musk ouais la meuf elle tag Elon Musk ok meet the come rocket models voilà bon c'est une carte à mon avis et à mon avis après ça te donne le droit à une rencontre en visio sûrement avec l'actrice il doit y avoir des trucs quand t'achètes le NFT voilà à mon avis il y a un truc qui accompagne souvent donc bref voilà ça c'est pour ça c'est pour come rocket moi je vous dis ça va marcher c'est pas un scam clairement il y a vraiment un projet derrière avec une équipe de développeurs Elon Musk il a tweet à partir du moment où Elon Musk il fait un tweet par rapport à ça je vous le dis les amis vous pouvez investir les yeux fermés ça va faire comme le doge donc donc voilà je vous ai fait un tour sur le commise et du coup on va aller sur les autres que j'avais vu donc du coup je check un peu le chat personne ok pas de questions n'hésitez pas à poser des questions les amis donc le 4G ça c'est un truc que j'ai trouvé c'est comme le doge sauf que là c'est le 4G et en gros euh bah c'est du loin je sais pas c'est moi j'ai pas investi beaucoup j'ai mis genre je sais plus 40$ 30-40$ un truc comme ça et euh je vais aller checker là pour voir ça fait un ou deux jours que j'en ai je vais aller checker pour voir où je suis mais bon je suis un peu arrivé un peu après la bataille quoi j'ai acheté par là quoi et j'en ai pas mis beaucoup en plus wow oh il se passe quoi oh les gars football stars attendez attendez faut que j'aille voir le football star je sais pas si c'est un bug de trust wallet mais là trust wallet il me sort un plus plus 46 000% là hey les gars c'est quoi ce délire ah non non je me suis enflammé là je me suis enflammé là attend c'est quoi la hausse qu'il y a eu là ah ouais il y a eu 40% il me met hey les gars c'est un délire je vais je le prends en story je vais le mettre je vais le mettre je vais le mettre en toute parce que quand il y a trust wallet qui te fait des frayeurs comme ça ouais je vous dis je préfère trust wallet et là paf le mec enfin le mec le truc me fait une frayeur non mais n'importe quoi c'est quoi ce délire il me dit qu'il est monté 0,01 le FTS attends je vais essayer d'aller en vente quand même on sait jamais vous m'excusez deux secondes je vais juste aller récupérer le contrat là il faut que je fasse les trucs sur mon téléphone désolé les gars je vous laisse un peu avec la musique là je vais sur ah ouais non mais attendez je vois des trucs de ouf là c'est quoi ce délire attendez attendez je vais juste choper le contrat parce que là on sait jamais je vais juste aller voir ce qui se passe essayer d'en revendre un petit peu au cas où on sait jamais parce que là mon gars je vois des plus plus 60 000% je comprends pas je comprends pas c'est un truc de ouf là on est juste sur la version 2 attends je vais faire un reload c'est pas possible FTS football stars les gars d'ailleurs promotionné par des joueurs de l'inter j'échange je vais voir je passe en ouais je laisse en bnb ouais non de la merde là tout ce que j'ai ça vaut 0,05 bnb non mais n'importe quoi je sais pas ce qu'il m'a fait Truss wallet mais truc de ouf là il me disait que j'avais j'avais pris 10 000 balles c'est un grand mal à Truss wallet bon excusez moi excusez moi les amis du coup fausse alerte fausse alerte du coup football stars en tout cas je suis dessus en tout cas ce qui est bien c'est que depuis 14h il grimpe il grimpe il grimpe donc du coup plus 46% c'est quand même bien c'est juste pas plus 4000 je sais pas ce qu'il m'a fait je sais pas ce qu'il m'a fait donc moi vous voyez j'avais investi je crois par là là ici j'avais investi à ce niveau là et je crois que j'ai investi là j'avais attendu qu'il descende bien je l'ai vu remonter j'ai fait ok vas-y j'achète je crois que j'ai acheté là à peu près au niveau où on est donc là c'est bien on a remonté au niveau à peu près où je suis donc c'est pour ça que je me suis fait une fausse joie de ouf mais là il me dit quand même que c'est un grand maladin il me dit que j'ai 10 000 dollars de FTS là donc excusez moi ça me déstabilise de ouf mais donc voilà donc moi je parlais du ça c'est pas le dodge c'est le cage donc ça c'est ma petite trouvaille d'avant-hier on va aller sur le site pour que vous casser une petite barre donc ça c'est ma trouvaille les gars personne n'en parle il n'y a que moi qui ai hâte avec les amis crypto on va voir comment ça se passe j'espère ne pas arriver trop tard en fait c'est un token communautaire c'est à dire que les créateurs du token les développeurs ils ont renoncé à leur ownership c'est à dire ils n'ont plus le droit de le wallet qu'ils avaient ne leur appartiennent plus ils ont dit qu'ils ont brûlé tout leur wallet personnel bon après même si c'est faux je veux dire là il y a plein de gens qui sont rentrés dessus il y a du il y a vraiment du volume il faut regarder et quand même il y a quand même 1 million 181 000 dollars qui sont lock dans la liquidité en LP BNB et le market cap il est à 58 millions donc là les gars c'est pas un scam ça ça va pas s'écrouler c'est sûr et et donc en gros voilà ils disent ça appartient à la communauté c'est à dire que les développeurs ne peuvent plus trop manipuler le cours le contrat il est vérifiable sur Github etc on peut le récupérer et apparemment en fait il y a les holders pour chaque transaction ils touchent ils touchent sur chaque transaction mais à terme à un moment donné ça ça va au petit à petit ça va réduire vous voyez jusqu'au 15 juin 7% 7% des transactions iront aux holders 5% vont dans la liquidité entre le 15 juin et le 15 juillet ça sera 4% pour les holders 3% dans la liquidité du 15 juillet au 15 octobre 2% pour les holders 2% pour la liquidité et du 15 octobre à l'infini à la fin il n'y a plus rien pour les holders et plus rien pour la liquidité c'est à dire qu'en gros ça c'est juste pour te lancer un token safe et que les gens rentrent dessus de manière safe petit à petit et à terme le but c'est que les gens gardent et en fait ils font ça pour éviter que les gens revendent aussi direct derrière après je pense que le 15 juin il va quand même y avoir des gens qui vont vendre parce qu'ils diront peut-être que ça va plus rapporter assez mais quand même vu qu'il y aura de quoi absorber dans l'activité tu vois au final il y aura de moins en moins de mouvements qui vont faire les trucs les pump and dump tu vois on ne pourra plus faire rect donc là en tout cas vous voyez les gars là il y a plein de gens qui vendent mais il y a plein de gens qui rachètent derrière après les gens en parlent moi je trouve alors attends je vais me mettre en logarithmique excusez-moi ça ne change pas grand chose vous voyez franchement c'est plutôt pas mal moi je trouve ça vraiment plutôt pas mal donc je vous recommande ça vous voyez ils ont une roadmap qui est propre ah merci pour le follow il y a eu un petit follow merci pour le follow du coup les amis je vais enchaîner je vous recommande le CAJ futur dodge donc après bon voilà j'ai vu qu'ils avaient collaboré avec l'intelligence artificielle la Turquie Artificial Intelligence Platform bon ils ont annoncé ça là dessus d'abord Burut Emelon Burut donc voilà en tout cas moi j'ai acheté je hold les gars le white paper il est là si vous voulez lire des trucs plus en profondeur bon après franchement il y a des citations de la team développeur il y a des trucs sympas ils ont fait c'est vraiment sympa je trouve que c'est vraiment un token sympa il te présente bien le truc donc voilà on va enchaîner les gars on va enchaîner sur le Sayan Inu alors le Sayan Inu c'est chelou qu'ils aient pas mis leur site web parce que leur site web il est sympa aussi Sayan Inu on va aller sur leur site je passe toujours par le Twitter pour m'assurer que c'est le bon mais voilà c'est le bon c'est celui à 6 000 followers et ils ont des NFT tu vois par rapport à tu vois au monde Sayan en gros ils reprennent un peu ils reprennent Dragon Ball Z mais adaptés en mode avec des oreilles de chien tu vois ils sont un peu transformés les personnages donc tu vois pour éviter d'avoir des trucs par rapport à DBZ mais trop de problèmes par rapport à DBZ donc c'est un peu détournement tu vois et non et franchement les gars j'aime bien cette crypto donc ils ont un site web en mode marketing vraiment très très propre vous pouvez en acheter voilà via Pockexwap encore une fois chaque transaction 3% sur chaque transaction 3% sont à redistribuer aux holders community driven donc voilà après eux ils sont moins ils ont plus accès sur le marketing que sur les arguments du token que sur les tokenomics contrairement au catch vraiment le catch ils sont convaincants sur leurs arguments tokenomics donc voilà un quadrillion de supply je sais pas combien ça fait tu vois bref ils ont ils burnent de ouf 3% pour les holders 1% donné sur un fond un wallet de charité 4% ajouté à la liquidité à la poule de liquidité 1% burn et 1% pour le marketing donc qui va dans un wallet et qui est ensuite utilisé par les développeurs pour le site web pour payer l'hébergement pour payer des influenceurs des vidéos nanana ouais tout ça ils l'ont payé grâce au 1% reversé pour le marketing donc moi à terme c'est ce que c'est ce qu'on va essayer de faire là avec les amis crypto on va vouloir lancer un token et moi quand j'avais pensé au token ça reprend à peu près les trucs que j'avais vu là dessus c'est le même type de token qu'on va créer donc voilà je vais vraiment m'inspirer de leur truc et on va lancer ça on verra il me faudra un white paper un roadmap là d'abord on va lancer roadmap réflexion etc donc on va voir ce que ça dit mais en tout cas pour ce qui est de Saiyan Inu je trouve que le projet est assez sympathique c'est plus de l'affect que derrière du fondamental en mode technique donc voilà tout simplement je trouve ça assez sympa les gars allez faire un tour sur le Saiyan Inu il y a vraiment des trucs à faire je ne sais pas si je vais pouvoir calculer un pourcentage là ici mais non il ne coûte pas encore le pourcentage mais non vraiment là les gars on est sur un beau projet un beau même coin parce qu'on est dans le même coin on rappelle qu'on est dans le même coin c'est Saiyan c'est des thématiques ils prennent une thématique ils font un token autour en misant sur le marketing pour toucher un maximum de gens et nous c'est ce qu'on va faire avec notre token et on vous en dévoilera bientôt cet été un peu plus pour l'instant on prépare le truc dans les fonds de tiroirs en discret si jamais vous voulez aider pour participer au projet à la réflexion à des brainstorming apporter votre compétence sur la constitution de documents marketing par exemple comme on a vu des visuels rédigés si vous aimez bien rédiger si vous êtes fort en anglais en tout cas on va chercher des gens pour constituer l'équipe et bien sûr dans l'équipe marketing et dans l'équipe de développeurs c'est prévu que dans le token on redistribue en fait sur chaque transaction on prendra sur les frais de transaction pour redistribuer aux gens qui ont participé au projet aux ambassadeurs etc donc n'hésitez surtout pas alors bon j'espère que vous mettez rien dans le chat parce que moi je vois rien qui s'affiche dans le chat je vais juste lancer au cas où à côté on sait jamais si ça bug je voudrais pas louper sinon c'est que voilà vous avez rien à dire et que c'est très bien que vous préférez m'écouter et au final ça peut très bien le faire comme ça les amis n'hésitez pas en tout cas moi j'aime bien si les gens en participent donc voilà le salinus c'est pas mal le hot cross les gars hot cross alors ça c'est un truc que j'ai trouvé il y a deux jours ça c'est clairement un peu comme le pog ils veulent ah non pardon je dis de la merde le hot cross c'est juste un token ils n'ont pas pour but de faire du swap derrière donc du coup là pour le hot cross j'avoue que là je ne l'ai plus en tête je ne l'ai plus du tout en tête je ne sais plus pourquoi j'ai acheté du hot cross j'ai dû le voir passer ou alors je l'ai je l'ai chiné et je me suis tiens je vais investir dessus je vais surveiller ça c'est ça c'est le genre de truc j'ai pas mis grand chose clairement c'est ce genre de truc je mets je vais vous dire combien j'ai je ne sais même pas s'il y a moyen de voir parce que je crois qu'il est même pas il me calcule même pas en fait combien j'ai il est carrément il m'affiche juste un nombre de tokens donc voilà j'ai 255 tokens hot cross on va voir ce que ça dit timeline cross pool introduction bon ils ont eu un audit en tout cas ça c'est ce qui m'avait quand même attiré je crois que j'ai vu passer l'audit et derrière je me suis dit oh ouais pas mal on regarde je regarde les performances bref je vais pas perdre de temps là dessus makerdao tout ça ça pue la defy en tout cas on est plutôt pas mal je vais regarder à combien j'en ai acheté mais là je l'ai acheté il y a quelques jours donc je pense que j'ai acheté par là je crois que j'ai acheté là juste avant que ça pump on va voir faut surveiller faut surveiller moi je surveille après derrière je fais des petits points à chaque fois sur tout ce que j'ai acheté bien évidemment prenez bien le soin de faire des comptes au niveau de là où vous rentrez sur vos positions etc oh putain je suis pas allé voir mes positions d'ailleurs je parle de position le short qu'est-ce qu'il dit le short bon le short déjà je vais le mettre en une minute donc moi je suis rentré à 33 900 ouais bon bah c'est pas ouf là vous voyez au final je suis en positif mais je gagne pas grand chose là voilà là ça y est ça baisse vous voyez la bougie on la voit baisser de ouf on la voit bien baisser oh elle descend bien oh là là elle descend bien oh je suis en train de ramasser là vous voyez ça augmente ma position short derrière c'est ouf donc faut pas que j'oublie que je suis en x10 donc là tu vois si j'arrête ma position et que je suis dans le vert à 3% parce qu'il a descendu de 3% et ben du coup enfin il a perdu 3 points excusez moi du coup bah c'est c'est comme si j'avais pris 30% en fait 30 points de pourcentage sur mon investissement des 100 dollars voilà donc donc 30 dollars donc au final voilà c'est pas grand chose c'est pas ouf c'est pour du 30 dollars que je joue mais en tout cas je vois que les points bas sont de plus en plus bas je vais laisser on regarde au niveau des volumes là les volumes ça s'est agité ici là quand il y a eu la cassure du triangle on est venu casser vous voyez gros volume là les volumes sont un peu calmés mais tranquille ils sont quand même là si ça va crescendo ça augmente bon on va voir ce que ça dit les amis moi je vais surveiller tout ça je vais pas tarder à couper le petit live faut juste que j'aille checker mes autres donc le football star on a vu ça monte ça repart bien c'est porté par les joueurs de l'inter de Milan donc là clairement vous pouvez y aller on est arrivé après la hausse et tout ça donc là on est vers le bas ça va remonter à mon avis surtout qu'on va repartir dans une phase de consolidation générale des marchés donc là dessus les gars je pense que vous pouvez y aller alors ah oui c'est ça que je voulais checker aussi on va checker le W Shiba je viens d'investir vite fait dans le W Shiba le W Shiba franchement derrière il y a une plateforme etc les mecs ils essayent de mettre en place le truc donc regardez cette volatilité là c'est incroyable euh tchouk tchouk je suis rentré par là moi je suis rentré par là il est monté il est redescendu bon moi je pense que ça va repartir bullish là donc euh et sur une tendance générale on est voilà on est sur une traîne là on la voit la traîne tac tac on a pété la traîne je pense que ça va repartir vraiment regardez ça fait des points hauts là ça vient chercher des précédents points hauts franchement je pense que là dessus il y a moyen de faire de l'oseille les gars si on regarde par rapport si vous rentrez maintenant on regarde juste déjà le dernier point haut qui a été fait là on passe de de 8 à 11 on va dire ouais bon ça c'est pas ouf mais on pourrait passer de 8 à 17 donc on pourrait faire du x2 si on vient chercher les anciens ATH qui sont là donc c'est pas mal ils ont un projet derrière comme je vous l'ai dit plateforme là il y a un countdown 21 jours les gars avec c'est un peu comme public sale tu vois là ils sont en public sale c'est un peu comme un pré sale sauf que là le cours il est déjà ouvert tu rentres dessus tac tac et t'achètes direct avec Trust Wallet en fait tu rentres tu tapes ton temps d'investissement moi j'ai mis 0.1 BNB je crois tu fais pour Chase quand t'es sur Trust Wallet avec ton navigateur il va te valider il va te demander est-ce que tu valides et tac t'as tes Shiba t'as tes W Shiba pardon et voilà là c'est les achats et donc après c'est pour être direct ensuite listé donc public sale tu vois c'est là on est là dessus le white paper vous avez tout ce qu'il faut là dessus les gars il y a c'est reversé c'est un projet de charité donc il y a un wallet qui sert à à faire des dons derrière donc bon franchement moi je me suis dit allez pourquoi pas franchement moi je suis là pour semer mes petites graines sur des petites cryptos et en espérant que ça pète vous voyez quand même derrière c'est accessible sur Dextools on peut acheter directement avec Trust Wallet donc voilà n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil les amis ça se guette ça se guette tout ça je vais fermer ce putain de Paypal alors oulala qu'est-ce qui se passe là ça remonte je suis plus bon là on est revenu au niveau d'à peu près où je suis rentré là il y a les boules qui essayent de pousser vers le haut mais on voit qu'à chaque fois les derniers points haut sont toujours plus bas on est dans une tendance clairement baissière à court terme là sur du scalping moi je vais arrêter mon trade à la fin du live donc du coup j'espère que ça va encore redescendre par là ça serait bien que ça redescende au 33000 là ici au 3700 comme ça au moins là ici ça monte jusqu'à 3, 4, 5, 6% point de pourcentage et voilà après derrière x10 ça paye alors les derniers on a dit qu'on allait voir quoi on allait dire qu'on allait voir le WTTR pour ah oui ça c'est un bon projet aussi c'est un très bon projet c'est c'est pour du farming qui te donne derrière après un autre token merde là j'avoue il n'a pas été lancé c'est du presale pour le WTTR autant pour moi moi j'ai acheté un presale avec airdrop ah oui c'est le booty que je voulais vous montrer les gars le booty ça le booty les gars oh putain de merde bah voilà celle là je ne l'avais pas vue celle là vous voyez alors je n'en ai pas revendu de ouf normalement là ça ne devrait pas s'écrouler ça c'est un peu plus shitcoin je vous avouerai je n'en ai pas mis beaucoup mais mais j'ai pris du profit là hier donc c'était quand c'était là le 7 jours dans la night voilà ici et bon après voilà on pourrait vous pouvez très bien racheter vous avez vu quand même ça pump un petit peu après en termes de liquidité LOX c'est 333 000$ c'est pas exceptionnel il y a 3 millions en market cap attention à ça on peut aller voir les holders voilà il y a quand même des wallets qui détiennent 1% 4% c'est quand même beaucoup il faut faire attention moi j'en ai combien par exemple j'en ai 362 millions et eux ils sont tu vois le wallet 1% il est à 900 milliards bon on va voir où je pourrais me trouver moi ah non moi je suis loin je suis loin je suis même pas dans le top 50 mais en tout cas voilà il y a 5000 adresses holders allez faire un tour encore une fois renseignez vous moi je vous montre des trucs derrière ça veut pas dire qu'il faut se jeter la tête dedans acheter je vous montre les trucs que j'ai chiné et derrière à vous d'aller voir si ça vaut la peine si je raconte pas de la merde parce que c'est possible que je me trompe que j'ai un faux pressentiment qu'au final soit pas bon que je revende au final trop tard etc donc voilà l'outil je voulais vous le montrer on a vu le hot cross et je voulais voir le cerberus avant de finir avec le sailor le cerberus cerberus token voilà c'est ça alors ça c'est un truc qui existe depuis un moment mais ils sont sur un gros projet derrière ils développent un swap ils développent en fait une plateforme de finance un peu comme Bog si vous connaissez je sais pas si vous connaissez Boget Finance mais du coup c'est yo salut tout le monde Golden Hot River coupe pas je suis en position aussi sur BTC salut Zisniki salut tout le monde bienvenue à tous les viewers on est 12 putain j'avais pas vu ça fait plaisir en tout cas les gars n'hésitez pas à follow je fais pas 36 000 live donc vous allez pas avoir 36 000 notifs je fais peut-être un ou deux live j'essaie de faire un ou deux live par semaine avec des analyses et après derrière on présente on a des spécialistes dans la communauté des amis crypto notamment pour l'application Sorer qui est une ligue de football fantasy donc couplée à Ethereum donc si vous êtes fan de foot vous pouvez faire de l'oseille avec ça en gros c'est ça qu'il faut retenir on va vous prendre pour football manager un peu un mix entre football manager mon petit gazon et la crypto quoi donc Cerberus Cerberus si vous connaissez Boget Finance c'est pareil c'est en gros une place pour vous pouvez en gros il y a des services qui vous permettent derrière de farmer de mettre du snipe là c'est essentiellement du farm et je crois qu'ils ont un stable coin j'ai pas trop le temps de m'y pencher mais il y a des farms à stable coin vous voyez ici les APR ils sont quand même là sur leur propre je crois qu'ils ont lancé leur propre ou ils sont partenaires pour un autre stable coin le TUSD regardez quand même sur une semaine 3,67% les gars 16% sur 30 jours avec un stable coin c'est quand même assez agité le TUSD on peut aller voir on peut aller voir je ne sais pas si je vais mettre le lien vers le chart non mais du coup on peut aller voir ça donc ça c'est le token football stars fuck football stars je verrai plus tard TUSD c'est celui là donc là on est sur de la variation ça ne varie pas beaucoup ils ont lancé leur stable coin il n'y a pas longtemps donc forcément ça a chuté de ouf mais là si on regarde je pense qu'à mon avis c'est entre 1 et 1,005 vous voyez ils ont voulu le lancer je ne sais pas pourquoi à un moment donné il est monté à 1,06 mais en tout cas voilà c'est un stable coin les gars et moi personnellement je le découvre en même temps que vous je découvre un stable coin en même temps que vous les gars sur lequel on peut venir farmer et steak pour du 16% par mois les gars 16% par mois donc c'est plutôt pas mal c'est vraiment pas mal après la plateforme voilà tu vois quand tu vois la gueule de la plateforme tu te dis bon bel est quand même je mets à farmer ça se passe comment tu vois normalement c'est DeFi il n'y a pas de problème mais je ne suis pas assez renseigné en sécurité blockchain avec les histoires de la DeFi je sais qu'il y a des attaques flashloan possibles etc je ne sais pas comment ça marche mais en tout cas voilà si tu as envie de mettre 10 000 dollars dessus quand même il faut peut-être s'en renseigner mais sinon quand même je trouve que les taux sont très intéressants je crois que tu multiplies tes taux de farming avec le nombre de référales que tu fais enfin tu vois ils ont fait ça tu vois là tu as des là tu as des farms sur du voilà serbé russe cake les gars 1 500 attendez combien on est sur du 580% par mois c'est quoi les bails les gars du serbé russe avec du cake moi c'est mais en fait voilà mais c'est pour ça que j'ai vu c'est pour ça que j'ai vu ça j'ai dû j'ai dû j'ai dû voir ah oui d'accord en fait il faut farmer du serbé russe les gars il faut farmer du serbé russe bah moi je vais faire ça moi j'ai acheté je sais pas combien de serbé russe du coup je crois que j'ai acheté pour 100$ un truc comme ça donc bah je vais farmer écoute si je mets c'est incroyable quand même je vais voir mais en tout cas là les gars quand même là on est c'est la même chose que pancake swap sauf que là ils ont voulu faire le truc on est en enfer nanana quoi ça c'est juste pour ça c'est juste pour pour steak et l'autre c'est des farms pour les paires mais là quand même juste tu steaks ton serbé russe putain les gars 40% juste tu steaks ton ton serbé russe ah mais je vais aller steak direct je vais me connecter à mon wallet je vais aller steak tous mes serbé russe que j'ai là ok bah ça c'est pas mal comme petite découverte les gars pour finir pour finir en beauté les gars j'espère que ça vous a plu ce que je vous ai montré il y a plein de trucs qui a montré moi voilà je suis tous les jours dessus je passe mon temps dessus donc là l'histoire avec le TUSD c'est vraiment pas mal et voilà je voulais finir avec le dernier petit token qu'on aime bien le petit des familles le token qui s'appelle ah voilà c'était le Sailor Moon que je voulais aller voir ah non le Gamer putain voilà c'était le Gamer que je voulais montrer putain le Sailor Moon on en a déjà vite fait parlé on en parle sur le Discord n'hésitez pas je vais pas vous le montrer je vous montrerai plus tard mais le Gamer quand même c'est un délire parce que là quand on voit la TH qu'il a fait les gars quand on voit d'où il est parti où il est monté et que là il est redescendu là moi je vous le dis là ici ça consolide à mon avis on a trouvé un support là ici là on a une zone de support les gars je vais tracer un rectangle pour que vous voyez mieux mais en vrai il faut arrêter de se blaguer il faut arrêter de se blaguer ils sont où déjà les rectangles je ne sais plus ils sont où les rectangles je ne sais plus je ne sais plus où ils sont les rectangles bon bref au final on voit bien je crois que ça ça va faire un truc comme ça on voit là on va la tracer tu vois là on a notre support il est venu mécher en dessous pour confirmer que c'était bien le support on range dedans et quand ça va exploser les gars non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut faire là parce que je prends juste ma réglette vous rentrez là on réatteint la TH ici les gars on est sur 1500% les gars 1500% et derrière derrière il y a un projet c'est pas juste un shitcoin ou quoi c'est que derrière ils vont développer le truc c'est sur plusieurs années et on est sur du gaming les gars on est sur des mecs qui vont créer du contenu gaming qui vont développer leur jeu etc qui vont créer des compétitions qui vont créer des cours de gaming e-sport tout ça du former tout ça et derrière on va avoir des plateformes etc c'est vraiment pour le gaming et quand on regarde les tokenomics déjà là sur le token c'est pas mal 10% 5% pour les holders 3% brûlés 2% pour la liquidité les gars on est quand même sur un projet derrière vous voyez ce que je veux dire ils ont fait des vidéos et tout les gars là on est sur un gros truc ça c'est la présentation ils font la présentation des équipes donc après tu vois c'est lié avec warzone tout ça ils vont faire des cons des tournois warzone les gars ils vont faire des tournois warzone où on va gagner des tokens etc c'est pour rétribuer sur des compétiteurs et donc au final vous voyez il y a quand même une belle roadmap enfin je veux dire là clairement les gars ils ont du merch là vu où on est tombé il a trop été trop fort parce que le projet était ouf donc ça a spéculé de ouf mais en soi les fondamentaux du projet ils sont ouf les gars et vu ce qu'on peut faire là en marge franchement il y a là franchement je vous montre un beau projet moi je hold j'ai acheté j'ai acheté là et je hold les gars je vous le dis je vais hold ça c'est sûr et certain et on en reparle dans 2-3 ans quand t'as les ultra teta etc qui vont exploser le gaming vous savez que c'est un marché de ouf ça va exploser voilà donc maintenant messieurs dames je vous souhaite une bonne soirée parce que je dois vous laisser mais n'hésitez pas à vous abonner il y a la chaîne youtube aussi attendez je vous montre vite fait avant de couper la chaîne youtube n'hésitez pas à aller vous abonner je vous mets le lien dans le chat mais vous pouvez taper amis crypto dans youtube toujours si vous cherchez la communauté c'est amis au pluriel et crypto au singulier on est plusieurs amis mais on parle de la crypto donc voilà vous retrouverez tous les replays des lives à la base pendant 2 semaines sur la chaîne twitch et ensuite ils se retrouveront sur youtube donc n'hésitez pas on vient de créer la chaîne n'hésitez pas à aller